Hello Hello ! Alors aujourd'hui on part en rondo, direction la cascade des Anglais. Salut les amis ! Alors Jo, tu nous expliques ? Bah oui c'est toi qui part parce que moi je sais pas ce qu'on va faire. On va faire les niveaux pour que tu nous expliques un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Et ben on va monter au pied du montée d'or, on va monter à Tourtête, on va passer par la cascade des Anglais et on redescendra par les bergeries du col. Voilà, tout est dit, c'est tout. Bye Apuka, c'est parti ! Hop là ! Voilà un petit rondo qui, d'ailleurs c'est là, elle commence à aller envers des autres en descente. On fait un aller en descente. Donc il y a jusqu'au début des cascades, via une piste forestière. On est sur le GR20 et en même temps, il y a tous les parcours à Crobranche. Voilà, bien sympa, donc pour les adeptes de sensations. Et l'acrobatie, il y a ça aussi à faire ici. Donc là, on attaque. Donc c'est un boom, du GR20, dans un sens ou dans l'autre. C'est parti ! Voilà, ça change un peu. Il faut battre mes pieds dans l'eau, parce qu'elle n'est pas chaude là. Bon, elle a dit après on monte là, mais là on va voir là-bas. Moi je suis vide. Ah ouais ! Là c'est chouette ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, une demi-heure de montée là, à suivre les traces rouge et blanche. Voilà, pour les adeptes de Togodo ! Et ce n'est qu'un début ! C'est bien, parce qu'on a vraiment l'impression de faire un jeu de chasse au trésor, tu sais. Ah non, il est bien balisé quand même, cela dit. Il y en a un peu partout, ça va. Voilà. Des fois c'est... Ah, c'est limite de l'escalade ! On va bien suivre les balises, parce qu'il y en a un peu partout, mais on a vite fait de ne pas trop savoir quel chemin prendre. Des fois il faut avancer un petit peu. Là d'ailleurs j'étais parti pour aller par là, moi. Bah non, c'est par ici. Voilà, on arrive à un petit peu du plat. Tiens, pour moi qu'on grimpe, petite mise en garde pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est que vos chaussures qui adhèrent super bien, quand c'est un peu mouillées comme là, là, eh ben ça se transforme en patin à glace ! Waouh ! Voilà. Donc ça peut être vite casse-gueule, donc dans les rochers comme ça, il va me faire gaffe. On est pas bien là. Ah, ici on est bien. On est même très bien. Super agréable parce qu'on est au frais, non ? Waouh ! Et voilà, quand on arrive là, petite traversée. Voilà. Et oui, ça n'a pas l'air, mais c'est pas là. Hop ! Voilà. Et on trouve les cernes, ça aussi c'est à suivre. On cherche des arbres en rond, et je pense que c'est un arbre avec un truc en rond, qu'il y a dessous, c'est des cailloux. Et là, pour le coup, ça pourrait bien être notre sentier de gauche par ici. Bon, bah apparemment, on est allé beaucoup trop loin ! Du coup, bah on est dans l'autre sens, hein ! Ben, venons de là-bas, on a fini par trouver un sentier par ici. Bon, là, on s'est carrément écarté du GR20. Bon, au-delà, c'est rassurant, ça ressemble à un sentier. J'ai des bolcages quand même. Voilà. Donc ça, tu disais, Josse, c'est l'ancien parc à brebis, c'est ça ? Ouais. Bon, bah donc, c'est bon, tu sais où on est alors ? C'est bon, c'est là. Tranquille, bon. C'est besoin. Bah donc, on ne s'est pas allé trop loin, alors. Bah, en fait, non, en fait, le schéma, là, c'est quoi ça ? Bah, en fait, on n'a pas trouvé trop entré, mais là, on est là. Ah, excellent ! Bon, par contre, il y a plein de gens que je connais pas. C'est parti. Bon, avant, je vous remercie, je lui dis. Ouais, c'est parti. C'est parti. Ouais, c'est parti. C'est parti. C'est parti. On est reparti. Voilà donc là, il n'y a plus le paysage du GER, donc on suit l'équerre. Merci madame ! Et voilà, on arrive au bergerie. Voilà, si on avait pris dans l'autre sens, on aurait commencé par là. Bienvenue dans mon humble demeure. Voilà, les bergeries de l'Itsavonne, les bergeries de la Foch. Là c'est une casette 8 cheminées, là c'est celle de mon oncle où je dors quand je viens. Celle-là c'est celle de ma tante, que son mari avait tout habillé en pierre. Là c'est la cuisine, en haut de l'escalier. Ça c'était la casette de mon oncle, c'est la plus grande. Et ça c'était la casette à fromage, donc la première qui a été construite, qui est de mon arrière-grand-mère, qui avait donc un bergerie là-haut. Celle-là il y était, je ne sais plus. Celle-là c'est mon grand-père qui l'a faite. Et ça c'est mon oncle orange. Celle-là c'est mon oncle Marconne qui l'a faite. Et en bas je crois que c'est mon oncle Marc qui l'avait faite. Et celle-là ici, je crois que c'était mon grand-père et mon grand-verge. Celle-ci là ? Ouais.